Alors j'ai bien conscience que le reste à vivre pour les Français, il se réduit comme peau de chagrin et effectivement que tous les prix augmentent. Alors moi, ma solution, c'est pas de faire des chèques tous les mois avec l'argent de vos impôts. La solution, c'est d'augmenter les salaires. Moi, je veux une politique résolue d'augmentation des salaires nets. Et comment je vais le faire ? Eh bien, je vais enlever une part de cotisation sociale retraite sur votre feuille de paye de façon à ce que vos salaires augmentent. Et mon engagement sur le prochain mandat, c'est d'augmenter hors inflation les salaires nets de 10% jusqu'à 3 000 euros. Moi, je veux décentraliser. Je veux faire la plus grande loi de décentralisation depuis 1980 parce qu'il y a des doublons partout, parce que tout le monde fait tout et le reste et parce que je veux que l'État lâche prise. Et je sais que plus on est près du terrain, mieux ça marche. Je donne un exemple, mais par exemple les aides aux entreprises. Si vous avez une entreprise et que vous demandez des aides, vous devez faire un dossier à la communauté de communes, un dossier à la région, un dossier à l'État. Il y a trois services qui vont instruire. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un seul dossier, un seul service et que ce soit par exemple la communauté de communes qui instruise et puis elle envoie ensuite le dossier à la région, le dossier à l'État et puis il valide ? Je veux dire, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup trop de procédures, beaucoup trop de bureaucratie. On est les champions du monde des impôts et pourtant, on n'est pas champions du monde des services publics. Je veux complètement défiscaliser et décharger toutes les heures supplémentaires. Donc vous travaillez plus, vous gagnez plus sans aucune restriction, sans aucun plafond. Et puis je veux aussi qu'on puisse convertir ces RTT en salaire. Et là aussi, sans limite. Alors j'envisage évidemment de l'aide à la garde d'enfants parce que le gros sujet, évidemment, pour toutes les mères qui veulent retravailler, c'est faire garder l'enfant et le coût de la garde d'enfants. Et notamment, je suis en train de travailler là-dessus sur un plan de garde d'enfants en milieu rural. Parce que le sujet, aujourd'hui, c'est qu'on a des crèches, on a des assistantes maternelles, beaucoup en ville. Et en réalité, en milieu rural, on en a beaucoup moins. Donc je suis en train de réunir tous les présidents de départements qui me soutiennent. Et on est en train de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des réseaux d'assistantes maternelles pour garantir l'accueil des jeunes enfants en milieu rural. On a parlé de choc de pouvoir d'achat sur les salaires. Moi, je voudrais aussi qu'il puisse y avoir un choc de transmission, un choc de donation. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'épargne qui a été générée pendant la crise Covid. Et notamment chez nos aînés, chez nos seniors, qui ont moins voyagé, qui ont fait moins de dépenses, qui ont été confinés, qui se sont protégés et qui ont donc des économies. Et qui pourraient donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants, mais aussi à leurs neveux, à leurs nièces. Donc moi, ce que je voudrais, c'est faire un choc de donation et permettre que tous les 6 ans, on puisse défiscaliser jusqu'à 100 000 euros, c'est une grosse somme, pour pouvoir donner facilement 100 droits à ces enfants, ces petits-enfants. Et puis, je suis en train de travailler sur la réforme des droits de succession. Parce que comme vous, je pense qu'on doit pouvoir transmettre une maison de famille, on doit pouvoir transmettre une entreprise familiale. – Je vais créer des brigades coup de poing. Pourquoi faire ? Pour éradiquer l'ultra-violence dans les quartiers. Et on fera intervenir ces brigades coup de poing dans les quartiers. Ce que j'ai dit… – Avec des armes de guerre ? – Non, mais non. Avec des armes de la police et de la gendarmerie. Mais, en revanche, ce que j'ai dit, c'est que si on fait ces opérations coup de poing dans un certain quartier, on aura peut-être besoin de sécuriser la zone, de façon à ce que les gens ne rentrent pas et ne sortent pas pendant l'opération. – L'armée va sécuriser la police ou la gendarmerie, c'est ça ? – Comment sécuriser l'intervention de la police et de la gendarmerie ? – Dans la justice civile, on a aujourd'hui 2 millions de Français qui sont aujourd'hui en attente d'un jugement. 2 millions de Français. Parce que vous êtes noyés sous les affaires, parce que vous n'arrivez pas à juger vite et bien, parce que vous n'avez pas assez de temps, pas assez de moyens. – Alors que proposez-vous ? – Dans mon programme, j'ai 16 000 recrutements qui vont des magistrats au greffier à des assistants juridiques, aussi au poste de la pénitentiaire, aussi au poste de probation et d'insertion. Enfin, ça couvre tout le spectre. Donc des recrutements massifs, massifs, et un budget qui augmente de 50% en 5 ans, 50%. Et dedans, on mettra aussi la simplification de la procédure. Alors moi, ce que je souhaite déjà, c'est qu'on vote une loi constitutionnelle, parce que ça dépend de la Constitution, pour mettre des quotas migratoires. Des quotas migratoires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque année, on décide de combien de personnes on accueille pour travailler, comme étudiants, pour le regroupement familial, combien et de quel pays. Et avec un principe simple, c'est un accord donnant-donnant avec les pays. Ils reprennent leurs clandestins, ils ont droit à des visas. Ils ne reprennent pas leurs clandestins, ils n'ont pas droit à des visas. Moi, j'ai une proposition un peu audacieuse à faire, que je suis en train de tester auprès des syndicats de médecins. Vous savez que chaque année, on forme 4000 généralistes. J'aimerais que la dernière année d'études de médecine générale, comme c'est le cas pour les spécialistes, ce soit une année de ce qu'on appelle docteur junior. Et je voudrais que ces presque 4000 docteurs généralistes en dernière année fassent une année de plus, comme les spécialistes, quatrième année, comme les médecins spécialistes, et que cette quatrième année, ils aillent la faire dans les zones où on manque de médecins. Donc dans tous les départements qui sont sous-dotés, c'est le terme de l'assurance maladie. Moi, mon objectif, c'est d'être à zéro carbone en 2050, parce que c'est ça l'objectif écologique pour sauver la planète. Et aujourd'hui, on a pris du retard par rapport à cet objectif zéro carbone 2050, parce que justement, on n'a pas compté le nucléaire dedans. Et d'ailleurs, le président de la République n'arrive pas à faire inscrire le nucléaire dans le plan de relance européen, parce que les Allemands ne veulent pas. Ils ont finalement, in extremis, accepté que le nucléaire soit énergie transitoire. – Énergie verte pour vous, le nucléaire ? – Énergie décarbonée, énergie décarbonée, avec évidemment le problème des déchets, avec le problème de la gestion des risques, bien sûr. Mais j'étais ministre de la Recherche, donc je connais ces sujets-là en profondeur. Mais l'objectif, c'est zéro carbone en 2050. Et on ne peut pas, avec les prix qui atteignent l'essence, on ne peut pas, avec les prix qui atteignent aujourd'hui toutes les énergies fossiles, se priver d'une énergie à bas coût, qui est une filière industrielle d'excellence française. – Sous-titrage Société Radio-Canada